Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui le zoo top 1 de Amnésiaque. Ce n'est pas rien, c'est un très 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 bon décliste zoo, vous savez que moi j'adore zoo, qui domine pas mal à l'heure actuelle le ladder. Il a fait plusieurs fois de top 1 avec, ça veut quand même dire quelque chose, parce que le top 1 c'est un ratio, c'est pas du 60%, c'est 80-90% de victoire pour l'atteindre. Qui joue 2 Blood Flory Potion, qui sont très sympathiques et qui s'avèrent être très polyvalentes en fait. Cette carte existe depuis longtemps, c'est pas une nouvelle carte, mais du coup on a réussi à trouver une version de zoo où on l'intègre. On joue également 2 Demon Fire, encore une fois toujours dans l'idée de buffer un petit peu les démons de début de partie pour pouvoir faire de bons trades et contrôler le board au maximum. C'est vraiment un zoo basé sur le contrôle de board, c'est pas un zoo full agro quoi, il y a eu des zoos agro dans l'histoire là aujourd'hui. Les zoos sont un peu plus dans le contrôle du board avec des bonnes mères. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade à l'heure où je tourne la vidéo. Il y a des bonnes mères, il y a les deux corridors, donc du coup pour évidemment le mid game un petit peu, vider sa main facilement pour pouvoir jouer les cartes à défosses. Et puis voilà, Gul'dan, très très fort, très très important, c'est la carte à ne jamais défosser. Et puis voilà, globalement. On va faire quelques essais avec en ladder, moi évidemment j'ai déjà un petit peu joué. Je voulais faire une vidéo là-dessus avant déjà, mais en fait j'avais déjà sorti le démoniste cube, et donc du coup je voulais pas répéter plusieurs fois démoniste, ni répéter plusieurs fois la même classe, prêtre, que ce soit peu importe la classe, j'ai pas envie de répéter plusieurs jours la même chose, donc j'ai envie vraiment de diversifier au maximum. Voilà, voilà. D'ailleurs, 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 ouais je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vous en parlerai en fin de vidéo pour ceux qui sont toujours là. Allons-y, on va faire quelques petits tests en ladder, vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est pas très très, c'est rien de bien révolutionnaire, c'est une des clistes zoos et un gameplay de zoos, finalement, assez classique. Donc rien de bien extraordinaire, mais avec les potions, si on arrive à les piocher, on peut voir un petit peu ce que ça va donner. Oh, ok, c'est un mashket. Bah oui, mais bon, si tu commences à spammer comme un retard, on va pas s'entendre. Allez, faut pas que je pioche mon oeul, ok ? Comme ça j'ai ça, et ensuite peut-être j'aurai ça et ça. Ça va être pas mal. Oh, pièce pioche, il a l'air d'avoir une mauvaise main. Ah ça, ça aurait été bien le tour précédent, vas-y donc. Hop, et si au prochain tour j'arrive à tous, j'arrive à buffer à nouveau les autres, parce qu'il peut pas gérer lui, ça serait vraiment parfait. Pas des clars de givre, mec. No, il l'a pas, nice. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Hop, on va commencer par piocher. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mieux que ça, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on prend ce trade ? Le Neneuil est une carte qui est... En général, il vaut mieux ne pas trade, surtout contre mashket, mais le Neneuil est une carte qui est 1-1 à la base, donc on va profiter des buffs dès maintenant. Alors, ok, on a combien ? On a 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce qu'on testerait pas déjà le secret ? On a 14, donc du coup toujours. 4, 7, 11, 12, 16, 17, pardon. Ah, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on le joue quand même ? Je pense qu'on le joue quand même. Genre juste pour mettre la pression au maximum dès maintenant, et puis parce qu'on pioche 2 cartes de toute façon au jour. Oh, on défausse l'autre, c'est vraiment dommage. Oh, ça le tue pas ! Ah, c'est même pas un bloc de glace ! Ah, je pense que c'est bloc de glace ! Non, 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 c'était le secret qu'il avait eu aléatoirement. Il est où ? Il est là. Ouais, c'est le secret qu'il a eu sur Babeling Book. Ah là là, il n'a pas l'air d'avoir fait une très très bonne sortie, et là, bah voilà, le zoo, de toute façon, ça va très très vite. Ce n'est pas forcément un deck agro, agro, non. Hipping face ? Oh, ok, je ne peux le proc à 1 du coup. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Ok. Est-ce que j'ai envie de piocher ? Ouais, j'ai envie de piocher, quand même. J'ai défaussé mon... J'ai défaussé mon... J'ai défaussé mon deuxième Doomguard, donc j'aimerais bien aller chercher Feu de l'âme, en fait. Au cas où s'il fait France Nova. Sinon, je vais être frustré de ne pas avoir pioché. Ok, à nouveau. Je ne suis pas inquiet pour mes HP, en fait, étant donné qu'ils jouent quête, a priori. 9 cartes dans la main, et toujours rien. Tiens, je vais Demon Fire ça. Ça va me laisser un petit peu de place, et je vais même peut-être jouer ça, quelque part. Non, ça ne vaut pas le coup. Non, ça ne vaut pas que ça, hein. Je vais juste laisser un petit peu de place. J'ai hésité à le jouer au cas où il joue le Murloc, en fait, qui fasse défaussé des cartes. Mais bon, là, les deux blocs sont passés, donc ça va être très difficile pour lui. Je vais pas avoir de Blizzard, ou de toutes les cartes de gel, parce que, ben, évidemment, c'est un mage, quoi. Ok. Ok. Oh, wow. Parce que là, il y avait moins 3 au sort, donc ils pouvaient jouer des secrets pour 0, ou intelligence des arcanes. Mais non, bon, on a réussi à le vaincre. C'était, bon, c'était facile. C'était facile, mais en même temps, ce mec-là, ok, bon, ce mec-là jouait Majquette, et Majquette, c'est assez lent pour s'installer. C'est très fort contre les deck-contrôles, mais contre un deck comme Zo, je pense que c'est un petit peu défavorable, quand même. Oh, on est contre un démoniste. Démoniste, c'est un match-up très, très compliqué. C'est sûrement le plus dur. Le démoniste, je vous parle du démoniste contrôle, évidemment, qui existe à l'heure actuelle. Si c'est la version vraiment contrôle, ça peut être un peu complexe. On va voir ce que c'est. En tout cas, nous, on va aller piocher et jouer de notre mieux, évidemment. Parce que, tout simplement, ils ont les 3-9, on ne peut pas les passer. On n'a pas de silence, on est plus sur un zoo qui contrôle le board rapidement. On pourrait intégrer un silence dans la decklist. Ça pourrait être intéressant. Là, je n'ai pas voulu toucher à la decklist parce que j'ai voulu vous présenter la decklist du top 1 légende telle qu'elle est. Mais voilà. Hop. Sachez également que, voilà, ce que je voulais vous dire pour la fin de la vidéo, c'était que je vais partir pour des raisons personnelles, de famille et d'un proche que j'ai perdu en Algérie pour son enterrement. Et je serai absent pendant une dizaine de jours. Et pendant cette dizaine de jours, il y aura quelques vidéos qui vont sortir quand même. Peut-être que je vous ferai une vidéo de là-bas, de la maison ou quoi. Voilà. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, je vais être un petit peu absent. Et les vidéos que vous allez voir, il y aura potentiellement... Voilà, il y aura un petit décalage. Vous ne vous dites pas, bon, tiens, c'est bizarre, on est le 25 du mois, il est en 3 ou quoi. Non, c'est juste qu'elle a été tournée il y a 10 jours, la vidéo. Mais je vais essayer d'en faire de là-bas, mais en fait, c'est vrai que je n'ai pas forcément de PC. Moi, j'ai ma tablette. Je n'ai pas de PC portable, en fait. Mon PC portable, il ne fonctionne plus. Donc, oh non ! C'est vraiment le pire tour pour le piocher, quoi. Oh, fuck. Bon, bah, dommage. Dommage, dommage. Évidemment, on joue que ce soit lorsqu'on a de la chance ou lorsqu'on a de la malchance. Il faut y aller. Et on espérera avoir plus de chance dans les prochains tours. C'est dommage, parce que ça, du coup, on n'a pas de démon. La sortie, déjà, elle est beaucoup moins sexy que la game d'avant. Là, on n'a pas de démon. Là, on a pioché le neneuil. On va voir si on arrivera à s'en sortir quand même. Mais je ne pense pas qu'on le vaincra, parce que c'est déjà c'est un très mauvais match-up. Et puis, en plus de ça, bah, j'ai vraiment me senti catastrophique, en fait. Comment on va faire ? Comment on va faire, les gars ? Les gars, voyons ! Je comprends plus rien. Et on trade ça ? Ouais, on trade ça, parce que si j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de refaire mes démons. Mais je pense que ça va être Doom Guard au prochain tour. Genre, j'espère juste qu'il n'y a pas piécer l'A2-2. Pièce pas l'A2-2, mec, ça sera vraiment beaucoup trop puissant. Fais pas ça, mec, ça ne vaut pas le coup. Allez, s'il te plaît. No. Oh, il ne la pièce pas. Il va piécer un truc. Pièce, un, trois, tout. Ah oui. Allez, quand même. Très bien. Très bien, très bien. Allons-y, du coup. On oblige un, de toute façon. Non, pas le déca. Non, j'ai défaussé le demi-heure. Oh, fuck. J'ai défaussé les demi-heure, les gars. Attends, mais qui est-ce qui joue où ? Oh, putain, mais il a tout. Ah, celui-là, j'ai la perte. J'ai fait une très mauvaise sortie. Malheureusement. Oh, c'est pas mal, ça. Putain, si je fais ça et ça. Paf. On met la pression, mais là, malheureusement, ça, on ne peut pas le contrer. Ça, c'est genre juste infâme pour nous. En fait, c'est le deck. Ce deck-là, en fait, je ne sais pas si je vais le présenter. Il sera déjà sorti sur la chaîne. Peut-être qu'il sera déjà sorti. Mais ce deck-là, c'est le deck anti-aggro du jeu, en fait. C'est le deck qui détruit tous les decks aggro à l'heure actuelle. Voilà, il trade. C'est bien à 3-9. Ah, c'est 4-5. OK. Donc, il ne joue pas la deck auquel je pensais quand je disais ça. Mais par contre, il m'a tué tous mes démons. Ce n'est pas très cool, ça. Je pourrais vraiment lui mettre beaucoup de dégâts, du coup. Puchons une carte. Flamimp. Je vais vraiment te faire double machin. Je vais vraiment te faire double comme ça. Flamimp et ça. Je suis obligé de prendre ce trade parce que l'autre, sinon, il le tue naturellement. Et coller juste 5 ici ne valait pas le coup. C'est vraiment dommage d'avoir des fossés feu de l'âme et des cas, c'était les deux que je voulais le plus garder. Mais surtout le deck. Surtout, surtout le deck. C'est la carte à ne pas déposser comme je l'expliquais au début. Et... Rhin de Force Disciple. Intéressant. Allez, ça pioche. Et là, c'est là où on voit la puissance de cette carte aussi. On va voir si elle a survi. Si il clean le board ici, on la capitule comme ça, on fait une autre game. Mais... Mais... Cette game est plus compliquée. Comparé à celle d'avant, elle est beaucoup plus complexe. Ok, il clean. Et nous, on pioche, je sais quoi ? On pioche le feu de l'âme. Ok. On va faire ça. Du coup, elle ne meurt pas et après, tu fais ça. Le problème, c'est que... Bah voilà, tu sais, moi, j'ai pas de combat. En fait, mon comeback, c'est Gul'dan. C'est vraiment la carte à ne pas déposser. C'est pour ça, j'avais pas mal de cartes dans la main. Mais d'un autre côté, vu qu'il a réussi, vu qu'il a réussi à gérer mon début de partie, j'étais un peu forcé de faire le Doom Guard. Des fois, aussi, ZO, des fois, il faut prendre un petit peu des petits risques. ZO est un deck qui est très complexe à jouer, qui est... Quand tu rentres en profondeur dans le gameplay du ZO, tu découvres une nouvelle complexité de jeu qui est le placement des cartes sur le board, qui est également à quel moment je trade, à quel moment je ne trade pas. Des fois, c'est pas très important ou des fois, c'est très logique. Quand tu joues un deck très contrôle, tu sais qu'il faut tuer les trucs. Tu sais que le but, c'est de contrôler. Tu sais que c'est comme ça. Attaque, tu kippes une arme, tu tapes, tu fais des trucs. Quand tu joues au ZO, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus subtil. C'est... Là, je trade parce que sinon, il peut faire ça, ça, ça. Là, je ne trade pas parce que de toute façon, c'est lui qui va se sentir obligé de le faire. Là, je ne trade pas parce que je peux setup l'étal. Là, je trade parce que j'ai envie que ça, ça meure maintenant pour que je puisse le reste avec des cas. Tu vois, genre tout... Plein de petits trucs comme ça qui font que le deck est un peu plus complexe à jouer que... Que je ne sais pas... Voleur qu'elle est set ou un truc comme ça. Il y a la défausse aussi qui est un peu... Un peu... Un peu de risque quand même. On aime le risque, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Qu'est-ce qu'il nous joue lui comme Warrior et on est face à un Warrior. Il n'y en a pas beaucoup sur la d'ailleurs. J'avais présenté un petit Warrior Control cool qui marche bien. En vrai, j'aime bien le jouer de temps en temps. Mais... sur YouTube mais il n'a pas fait beaucoup de vues et il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent Warrior. Par contre... Alors par contre... Quand j'ai présenté... Je ne sais plus c'était quoi... Quand j'ai présenté... Ah ! Le Demonist Cat ! Le Demonist Cat il a fait 18 000 et le Mage il a fait 19 000. Alors... Hop ! Un petit démon tranquillement. Elle a récupéré mon truc. Hop ! Ah putain ! Vu que je me suis endommagé je disais en tête c'est celui qui piochait mais non. C'est l'autre. C'est juste là de Cat Don't. Mais c'est sympa de Cat Don't. Surtout contre lui je pense. Oh ! Slam ! Ok ! Slam passe ! Non ! Je pensais qu'il allait piécer. Oh ! Ben non ! Pas encore d'écart là ! Ça suffit maintenant ! Encore le défausser à tous les coups là ! C'est bon ! J'en ai marre à défausser mes trucs ! Il va piécer son arme et il va taper là-dedans. J'imagine. Je vois. Enfin c'est une possibilité en tout cas. S'il ne le tue pas je vais pouvoir faire ça. S'il le tue je le ferai probablement quand même. Même si ça m'embête un peu. Je ne sais pas j'aime bien tirer de la valeur mais là ça sert un peu à l'envers. En gros ça tu le veux en main de départ contre les classes qui prennent le board donc qui veulent prendre le board comme ça ça t'accélère un peu la prise de board. Ça tu le veux jamais en main de départ. Le plus tard est le mieux pour lui. Pas le plus tard mais après pour 10 quoi. Est-ce qu'il tape ou pas ? Il tape. Le lâche. Traître. On le joue dans le vide. On ne va pas faire Feudlamface. Feudlamface. Bon allons on va voir qu'est-ce qu'il va faire vas-y qu'est-ce que tu vas nous faire Karacho là ? Je ne fais pas des bonnes sorties je suis déçu parce que je voulais vous présenter le deck dans sa dans toute sa splendeur dans toute son dans toute son l'élégance et sa puissance. Ok armor up qui tombe on a le corridor numéro 2 qui est là mais encore une fois c'est un petit peu lent les feux de l'âme je ne pourrais jamais les jouer enfin pas dans très longtemps et puis vu que j'en ai deux il y en a sûrement un qui va qui va décéder on va faire shield block shield slam quand même waouh ah ouais le mec il a toutes les réponses solide solide hop là donc c'est warrior control c'est pas justement c'est probablement peut-être la version que j'ai présenté sur youtube le warrior un peu appel c'est le warrior appel un abonné de lolo tv ça fait pas plaisir ça fait pas plaisir du tout en fait j'ai changé d'avis ça fait pas plaisir non j'aime pas trop oh waouh ah mince je veux changer une carte cool oh ça c'est cool ça si je fais en vrai je pense que le meilleur place c'est ça et ça il faut vite que j'atteigne le déca mais là il a eu l'demort le mec il faudrait que je puisse atteindre le tour de déca pour que je puisse ressusciter mes démons j'avais la 2-4 j'avais ça j'ai ça ça maintenant il y a moyen de faire des trucs l'air more up shield slam oh oui waouh et tourbillon waouh il se met bien je suis content parce que du coup du coup ça représente quand même un deck que j'avais déjà présenté sur ladder c'est la première décliste que j'ai présenté d'ailleurs en fait il faut pas que je défausse ça ni ça c'est un aimant à défaut ce truc tu vois on peut plus la gagner évidemment on la tente oh vas-y on la tente on la tente oh la 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 il va juste tuer une arme je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut nous faire il j'aurais pu évidemment ne pas lifetap mais je ne gagne plus la partie on s'en lifetap non démoniste t'es obligé d'espérer qu'il ait pas les dégâts bon allez il est un petit peu débile lui hop allons-y on va enchaîner je vais essayer de faire une game de plus la vidéo d'hier était vachement courte et j'en suis j'en suis vraiment désolé ah non merde elle est pas sortie la vidéo d'aujourd'hui ah zut je vais la sortir en live pendant cette vidéo elle est un petit peu courte en fait j'avais des petits problèmes de machin non je ne fais pas un autre passe euh attend hop et il y a eu un bug sur youtube je l'avais programmé pour sortir ce matin mais elle n'est pas sortie c'est très étrange oh wow c'est une belle main ça tour 1, tour 2 ou alors tour 1 pièce ça on verra en tout cas mais ça c'est bien c'est bien c'est une belle main moi j'aime beaucoup je garde tout ici dans ce genre de main là bien évidemment puisque c'est très puissant alors hop 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 je me connecte à youtube c'est dommage de partir 2ème par contre dans ce workshop là j'aurais préféré partir 1er je pense hop je suis désolé je suis encore un peu malade j'ai un peu le nez bouché en humain mais oula 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 vous avez reconnu bien évidemment la musique alors putain je me disais c'est bizarre il n'y a pas la vidéo d'aujourd'hui je me disais putain c'est pas ça il n'y a pas aujourd'hui dis moi ça ressemble pas du tout c'est pas mal ça tank ils ont tous un hp ça ça tank bien au prochain tour on sort le neneuil ça fait chier vu qu'il a buffé ça le neneuil mourait dessus donc je me suis fait je vais attendre un tour après j'aurais pu piécer ça et jouer le deuxième le tour d'après mais j'avais pas le taune donc c'était un peu différent ok donc ça donne taune aux créatures c'est pas le meilleur c'est même le pire parce que dans tous les cas moi j'aurais tout raid en fait donc à voir alors c'est comme ça tac tac et tac tac ok c'est passé parfait pour moi ça me met super bien hop moi je développe ça j'espère juste qu'il a pas qu'il a pas de golaka ou des trucs comme ça mais sinon normalement on est super bien dans la partie au prochain tour on pourra les rebuffer ça va être génial alors hop je vais sortir en live la vidéo d'hier c'était hunter aggro je me souviens mais en fait je l'ai pas jongleur de couteau non 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 oh jongleur de l'ail ah oh non mon leuil déjà décédé le pauvre alors hop et je vais la sortir comme ça elle est en non répertorié public voilà let's go elle est là ah bah non dude on peut tout tuer quand même on fait juste ça je jouerai peut-être ça je sais pas alors normalement on vient de sortir là en direct à 17h33 ça doit être cool pouvoir recevoir les commentaires oh la vache non 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 arrête oh j'aurai du taper j'aurai du taper pour que j'ai ça pour chanteur il va en envoyer un du coup normalement oh what oh on se regarde ça veut c'est ça ok ok c'est chiant parce que ça ça va descendre à un hp après je vais jouer ça normalement il devrait pas pouvoir le gérer non on va voir ouais je vais voir ça un peu sur le game encore solide mais du coup il a tapé tout là dedans bon ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui non c'est vraiment pas une bonne nouvelle il aurait du taper d'abord c'était full misplace attends c'est comme ça c'est sûr comme ça c'est sûr tant pis pour bonnemare j'aime bien bonnemare mais bon là je peux pas me prendre plus plus de dégâts hop là c'est le paladin gros du coup que j'ai présenté hier sur youtube mais c'est incroyable toutes les decklist qu'on sort sur youtube on les croise en la deux les unes après les autres c'est cool c'est cool ça veut dire que je suis que je suis à jour sur toutes les decklist et là ça fait plaisir c'est pas parce que j'ai créé les decklist non 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 c'est des decklist moi je vous présente les decklist fortes évidemment et j'ai un enculement la prétention de connaître mieux que qu'un autre 2,4,5,6,7,8,9 je peux faire ça si je fais ça je suis mort forcément donc je peux faire juste ça et j'ai la pire la pire main de tout l'univers tout l'univers tout entier bon c'est rip c'est rip cette game je crois mes amis je suis désolé on va voir ce qu'il va se passer mais j'ai pas encore le tour pour Gul'dan et je me suis fait un petit peu recte par les jongleurs de couteau là à Valenir voilà c'est le deck Paladingros que j'ai présenté hier il est très fort très très fort si vous voulez le retrouver c'est la vidéo de juste non de pas hier avant hier du coup de sam... de vendredi et voilà voilà bon bah je vous ai présenté un petit peu le zoo désolé sur ces deux sur ces deux games là je suis pas super bien passé il y a eu voilà mais j'ai essayé de vous présenter un petit peu la logique du deck les mécaniques c'est assez classique le zoo là je me suis fait complètement recte je sais pas si c'était vraiment juste les matchups ou pas mais le deck autant il y a d'autres decks moi je joue énormément de decks différents et à chaque fois je me dis ok là c'est vrai là c'est vrai que ce deck là c'est un peu faible là c'est vrai que ça c'est un peu faible autant celui-ci ce deck là je le remets pas en question de toute façon je pourrais pas me permettre de le remettre en question étant donné que les performances sont faites avec c'est à dire que certes de temps en temps tu vas avoir vraiment pas de chance avec tu vas tout le temps avoir des mains de mort etc mais il y a aussi de temps en temps tu vas faire une dizaine de games où tout va super bien se passer et où en jouant bien bah voilà tu vas réussir à avoir juste des mains pas dégueulasses et en plus de ça si tu joues bien bah tu vas réussir à bien t'en sortir et à monter relativement vite en l'adeur il coûte pas très très cher on a pas de chaise dedans bon tout le monde l'a normalement maintenant si vous l'avez pas c'est pas obligatoire mais jusqu'à là vous enlevez les pirates on a Gul'dan Gul'dan est obligatoire mais voilà si vous avez pas Gul'dan ça vaut pas le coup évidemment mais Gul'dan est dans toutes les déclises démonistes donc c'est un c'est un top tier à craft je vais essayer également de vous faire une vidéo des meilleurs légendaires à craft des meilleures cartes à craft de cette extension qui devrait sortir dans pas trop longtemps en tout cas je vous fais des bisous à tous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous a plu si vous avez deux petites secondes n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire ou un petit abonnement et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo ciao ciao les potes